C'est le moment d'écouter Chant d'Action. Saviez-vous que la multinationale Syngenta se vante de faire de l'agroécologie ? La multinationale de l'agroalimentaire Syngenta est une des initiatrices du FFA, le Forum pour le futur de l'agriculture. Dans une note de synthèse estampillée Syngenta et diffusée en décembre dernier en conclusion d'une édition régionale du FFA, certaines phrases semblent tirer tout droit d'un manuel publié par des ONG de défense de la souveraineté alimentaire. Par exemple, la souveraineté alimentaire est devenue une question à l'échelle mondiale ou encore la transition agroécologique doit passer en priorité par l'accompagnement des agriculteurs. Nous avons demandé aux participants à une manifestation contre le Forum pour le futur de l'agriculture de réagir à cette note. Chant d'Action, le podcast qui défriche l'agriculture. Épisode 7 Quand Syngenta se revendique agroécologique Le système alimentaire dominant ne fonctionne pas. Il y a plus ou moins une personne sur dix dans le monde qui souffre de la faim et ça c'est la réalité aujourd'hui. Et en tant qu'SOS faim qui représente des partenaires du Sud, on tenait à le rappeler parce que les premières personnes qui souffrent de la faim, c'est bien sûr les agriculteurs, ceux qui rendent d'autant plus scandaleux qu'ils ne soient pas dans la salle aujourd'hui. C'est clair que leur absence à table, ça rend toute discussion ici complètement illégitime. Alors, ce système dysfonctionne et aujourd'hui, en fait, il y a peu de gens pour ne pas proclamer qu'il faille une transition. Et donc tout le paradoxe, c'est que nos amis qui sont à l'intérieur tiennent aussi un discours qui est orienté sur le besoin d'une transition. Ils vont dire qu'il faut une transition. J'ai vu un papier qui circulait de Syngenta qui disait qu'il fallait une transition agroécologique, qu'il travaillait pour la souveraineté alimentaire. Et donc on nous vole nos mots quelque part. Et donc toute la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Ce qui me marque, c'est qu'en fait, ils prétendent tout changer, être prêts à tout changer. Mais en fait, fondamentalement, ils ne veulent que rien ne change. Et donc notamment la question des inégalités de pouvoir dans le système alimentaire qui est crucial. Et donc ce qui ne changera pas si on leur fait confiance, ce qui est sûr, c'est leur marge, c'est leur profit et c'est leur pratique. Bonjour madame, j'ai un papier ici du Forum for the Future of Agriculture. Et le point 3, ils disent qu'ils font de la souveraineté alimentaire. Et même si on retourne la page, le point 4, ils parlent de transition agroécologique. C'est bien, non ? Ils s'améliorent ? Bah écoutez, absolument pas, parce qu'en fait, j'en sors. Donc j'ai suivi la matinée dans ce fameux Forum pour l'agriculture. Et qui sont là ? Il y a les plus gros acteurs de ceux qui sont finalement responsables des défaillances du système alimentaire. Il y a Cargill, Syngenta, etc. Il y a des académiques, il y a des politiciens. Et ce sont ces acteurs responsables des défaillances qui s'érigent aujourd'hui en acteurs des nouvelles solutions et en propositions. Et ils parlent de gros propriétaires avec qui ils veulent travailler. Mais on ne parle absolument pas de souveraineté alimentaire, certainement pas. On ne parle absolument pas de pratiques agroécologiques. On parle de regenerative agriculture, ça oui, on en parle un petit peu. Mais tout ça, c'est dans un modèle, le modèle que eux soutiennent, qui est un modèle plutôt industriel, à hauts taux d'intrants, d'engrais. On parle d'un petit peu mieux raisonner l'usage des engrais. On parle de ménager un petit peu leurs propres pratiques pour qu'elles soient conformes aux ODD, au réchauffement climatique, etc. Mais on ne remet absolument pas en cause la concentration de pouvoir qu'ils ont et leur degré d'influence pour défendre ce modèle-là d'agriculture par rapport à un autre modèle. On n'a pas parlé des petits paysans, sauf une intervenante d'une OMG hollandaise. Et vous, vous avez pu placer un mot puisque vous étiez à l'intérieur ? Non, parce que voilà, j'ai levé ma main pour obtenir, pour avoir, mais ça c'est classique, je veux dire, il faut bien se préparer pour essayer d'avoir une voix dans ces grands forums-là. Ce n'est pas impossible, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose dans l'esprit de ceux qui y participent. Agro-business ! Non, non, non ! Donc, regarde là, tu vois, note de synthèse de l'édition du 2 décembre, c'est signé Forum for the Future of Agriculture, point 3, ils disent qu'ils font de la souveraineté alimentaire. Si on retourne le document, en haut, ils parlent de transition agro-écologique. C'est bien, non ? Ils s'améliorent, non ? Oui, c'est super, oui. Non, c'est surtout préoccupant parce que c'est vrai que le monde de l'agro-business, on va dire, ou les multinationales de l'agro-business qui s'accaparent quelque part le vocabulaire des organisations de la société civile et des organisations paysannes qui luttent pour leurs droits et pour une vraie transition, faire des modèles durables et justes, c'est dangereux en fait. Parce que du coup, ça mixe les messages et alors que c'est du mensonge pur et simple, je veux dire, l'augmentation des pesticides, des intrants dans l'agriculture, on sait très bien que ça ne participe pas à ce modèle-là et que ça ne participe pas à l'autonomisation des agriculteurs et à leur permettre justement de changer leur pratique. Donc, oui, je crois que c'est dangereux. Et comment ils n'ont pas mis ces mots-là dans leurs documents ? Parce qu'ils ont dialogué avec vous ? Ils n'ont pas été inspirés par vous ? Très certainement, mais c'est assez monnaie courante, je veux dire. Maintenant, on voit par exemple McDonald's qui a une charte pour l'agro-écologie qui a changé son logo en vert. C'est toutes des pratiques de greenwashing qui permettent de faire passer des solutions qui sont des fausses solutions pour quelque chose qui ferait partie de l'avenir. Mais en fait, c'est des solutions qui font partie du passé et qui essayent juste de se verdir et d'apparaître comme consensuels et de répondre aux défis d'aujourd'hui. Mais dans le fond, ce n'est pas vrai. On sait que par exemple, si Genta et les autres font un lobby assez impressionnant pour le moment, pour contraindre une nouvelle régulation pour la diminution de l'usage des pesticides en Europe, et ils veulent absolument réduire au maximum cet objectif ou ne pas en avoir. Donc on voit bien qu'il y a ce qui est marqué sur le papier et ce qui est fait derrière les rideaux. Pour moi, c'est un exemple criant de greenwashing, dans le sens où tout ce qu'ils font, c'est continuer un modèle agricole qui est nocif pour l'environnement. De manière explicite, il y a un consensus sur le fait que ça dégrade l'environnement, ça dégrade la planète, ça fragilise les systèmes alimentaires et du coup, c'est de la récupération de messages sociaux qui sont tendance dans l'air du temps. Ils les récupèrent à leur sauce, mais c'est du mensonge. Il n'y a pas moyen de concilier les deux, de faire un peu d'agroécologie avec des solutions techniques ? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un expert, je ne peux pas avoir une solution, mais ce qu'on entend clairement le plus souvent, c'est que non, il faut une rupture avec le productivisme capitaliste, toujours plus, qui détruit les environnements, les écosystèmes. Et ce n'est pas durable le modèle qui est présenté, et pas durable pour plein d'aspects. Regardez ici, j'ai un papier du Forum for the Future of Agriculture. Alors, au point 3, ils disent qu'ils font de la souveraineté alimentaire. Et si on retourne le papier, au point 4, ils disent qu'ils font de la transition agroécologique. Ça vous inspire quoi ? C'est bien, non ? Ils s'améliorent. Il y a des contradictions entre les paroles et les actes, puisqu'ils défendent le catalogue des semences, de ce que je sais, ils sont pour les intrants, les pesticides, ils sont pour le brevetage des vivants. Et donc, c'est une agriculture orientée vers les actionnaires et vers le profit, et qui retire l'autonomie des paysans. Ce sont des entreprises qui ont provoqué énormément de suicides. On connaît surtout Monsanto, mais je pense que c'est la même philosophie. Et quoi, il n'y a pas moyen de faire un peu des deux ? Un peu d'agroécologie ? Un peu de souveraineté alimentaire ? Et un peu de Monsanto ? Ce n'est pas possible ? Je pense qu'ils cherchent à récupérer le discours ambiant, mais il faut voir les actes. D'ailleurs, là, ils mettent l'agriculture française doit rester productive et exportatrice. Ça veut dire ça, ça veut dire qu'ils vont aller contester la stratégie de la fourche à la fourchette à la Commission européenne, parce que maintenant, c'est partout. Tout le lobby agro-industriel demande qu'on renonce à cette stratégie, parce qu'ils prétendent que sinon, on n'arrivera pas à nourrir l'Europe. Et ils utilisent la guerre en Ukraine pour dire qu'on n'aura pas de quoi, on n'aura pas assez de blé. Mais en fait, on ne se pose pas la question de pourquoi on ne produit pas un peu plus de blé pour nourrir les gens ici, en Belgique, en France. En Belgique, on produit du blé pour les biocarburants et pour le bétail. Oui, mais si on mangeait un peu moins de viande et si on faisait un peu moins de kilomètres, on doit diminuer nos consommations de transport et au niveau alimentaire, le poids en carbone de notre alimentation. Et donc, on doit cesser d'avoir toujours ce modèle d'exportation. Moi, c'est ça qui me motive. Je vois, année après année, on recommence à cultiver des pommes de terre, des champs énormes de pommes de terre, tout pour faire des frites à l'exportation vers l'Amérique latine. C'est ça, notre modèle agricole. Agro-écologie ! Oui, oui, oui ! Agro-business ! Non, non, non ! Chant d'action est un podcast proposé et réalisé par SOS Fin avec l'aide du Xara ASBL. Pour approfondir la thématique de cet épisode, rendez-vous sur www.sosfin.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada